Symbole du continuum du succès à l'export des SSK français, les Scorpens sont les nouveaux challengers sur un marché où l'Allemagne et la Russie dominaient largement jusqu'à maintenant. Nous allons voir pourquoi leur arrivée dans le contexte de la croissance exponentielle du nombre de sous-marins en service dans le monde redonne à l'industrie française une place de premier choix. Un retour au classique. Face à l'offre pléthorique de concurrents comme TKMS, Naval Group à l'époque de DCNS exploita les sites mythiques de Cherbourg et de Nantes-Indrette pour concevoir et construire les premiers Scorpens au profit du Chili. Initialement, ce modèle est né d'un partenariat entre DCNS et l'espagnol Navantia. L'expérience de Navantia, assez limitée dans ce domaine, a donné lieu à un certain nombre de déboires judiciaires. En 2008, la firme française demanda la traduction de Navantia devant la cour internationale d'arbitrage. Le litige repose sur le pillage de la propriété intellectuelle dans le but de développer le programme national espagnol S80. La coopération cessera en 2010, le projet reposa donc uniquement sur les épaules françaises. Les déboires espagnols feront eux l'objet de précisions dans une prochaine vidéo. La classe Scorpene, pour plus de modularité, se retrouve divisée en trois modèles proposés à la vente. La version compacte, spécialisée en opérations littorales. La version basique, unité multimission à propulsion classique. Et enfin, le Scorpene 2000, comportant une propulsion anaérobie. Le module Mesma, ayant montré sa faisabilité et sa fiabilité, permet enfin de proposer des SSK AIP, bien que la technologie des piles à combustible ne soit pas arrivée à maturité chez l'industriel français. Cette modularité fait évoluer les caractéristiques du bâtiment. Une longueur adaptable de 67 à 76 mètres pour un poids pouvant aller jusqu'à 2000 tonnes en plongée. Son acier de type HL-ES80, haute limite élastique soudable, lui permet d'accéder à des immersions de l'ordre de 300 mètres. La propulsion reste assurée en fin de chaîne cinématique par un moteur électrique à aimant permanent, Jemont Schneider, permettant une vitesse maximale en plongée d'environ 20 nœuds. L'avantage de ce type de moteur plus cher à l'achat est une économie dans tous les sens du terme. Ses pertes thermiques sont très limitées, permettant d'augmenter le rendement. L'entretien préventif est simplifié par le fait d'une meilleure étanchéité du moteur, empêchant l'introduction de poussière et d'humidité. Le dernier gain en termes de poids, pour des couples équivalents, cette conception compacte peut aller jusqu'à diviser par 4 la masse des moteurs. L'autonomie reste appréciable pour celles qui nous intéressent pour les SSK modernes. Et enfin, les transits en surface, au-delà des facilités de repérage modernes, ne sont pas rentables pour cause du profil albacore des sous-marins provoquant une résistance à l'avancement, l'empêchant de rattraper sa vague d'étrave, donc d'avoir une vitesse fortement limitée. Le fort degré d'automatisation permet de réduire l'équipage par un format normalisé de 33 hommes sur une patrouille de 50 jours. L'endurance en plongée profonde est d'environ 1000 km à 4 nœuds, que l'on pourra pousser par des phases de chargement des batteries à l'immersion périscopique pouvant amener à des déploiements sur une dizaine de milliers de kilomètres. Des études ont été menées pour l'ajout de la technologie des accumulateurs au lithium avec en vue l'acquisition d'une capacité océanique encore plus crédible. L'armement n'est pas en reste dans ses possibilités d'évolution. La dotation de 6 tubes lance-torpilles offre des occasions de panachage mais surtout de volume de la première salve. Pour toutes les itérations du Scorpene, le missile antinavire standard reste le SM-39 Exocet dont la réputation n'est plus à faire. Le standard de 533 mm permet aussi d'adapter la majorité des torpilles en service. Pour l'instant, les modèles en service sur cette classe se répartissent selon les nations. La Black Shark italienne qui comprend un philo-guidage par fibre optique, d'excellentes capacités de discrimination multifréquences et une propulsion via des batteries d'oxyde aluminium argent permettant une vitesse de 50 nœuds avec une portée de 50 km. Et pour les utilisateurs historiques de type 209 allemands, la réutilisation de leur stock de torpilles Sud Atlas électronique ayant des performances plus faibles, 35 nœuds pour une portée d'environ 28 km. Les firmes françaises allemandes sont en concurrence pour les offres de remplacement avec respectivement la F21 et la DM2 A4. La spécialité côtière de la classe est aussi exploitée par la capacité à embarquer un stock d'une trentaine de mines. La conquête des marchés d'exportation Dans un premier temps, nous allons voir l'Inde. Le marché le plus important en 2020 reste le partenariat indien. La coopération avec les chantiers de Mumbai, avec Magazine Dock Shipbuilding en maître d'œuvre, Naval Group étant chargé des transferts de technologies ainsi que du processus de sélection des entreprises indiennes participantes. En décembre 2017 était mis en service le premier exemplaire type basique, portant donc le nom de la classe, l'INS Calvary. Le second INS Calvary est lui aussi en service malgré les retards sur les derniers essais entraînés par la saison des moussons. Quatre autres unités les rejoindront avant 2023. Cette évolution des forces sous-marines de New Delhi représente un saut qualitatif conséquent. L'Inde utilise le besoin de la France et de ses industriels de gagner en crédibilité et en influence sur ce marché pour procéder à l'acquisition de technologies lui échappant pour l'instant. Un trade gagnant-gagnant tant du point de vue économique que géopolitique. On remarquera le choix du système de combat Subtix et sa suite sonar S3 de Thales ainsi que des mâts optroniques de Safran. La propulsion est aussi améliorée comme nous l'avons vu, assurée par quatre moteurs diesel MTU V12 pouvant alimenter 360 accus d'un poids de tout de même 270 tonnes mais nécessitant un entretien moins complexe. Globalement la signature acoustique est très faible, idem pour les phases de marche au Schnorchel où le massif est maintenant doté d'un diffuseur des gaz d'échappement sur tribord permettant de réduire la signature thermo-acoustique de cette séquence où le bâtiment est vulnérable. Pour une immersion test de 350 mètres, la classe Calvari peut être manœuvrée par seulement 25 personnels. La marine indienne conservera un plan d'armement à 33 hommes avec une capacité d'emport de 11 commandos. La balance face aux sous-marins pakistanais est désormais équilibrée. Après de nouvelles tensions au Cachemire en février 2019, le Calvari en coopération avec le Chakra, un accoulant leasing et parti pisté à Nagosta 90 B pakistanais, un avant-goût des futures rencontres entre les Scorpene indiens potentiellement AIP après Hyper et les prochains types 039 B de conception chinoise achetée par Karachi récemment. Concernant le Brésil, dernier succès à l'export et non des moindres, la marine brésilienne dans le cadre du programme ProSub où la France soutient Brasilia dans sa volonté d'acquisition de la technologie du sous-marin à propulsion nucléaire, le tuilage entre les anciens classes Tupi et les SNA est nécessaire. Le contrat pour la construction et le transfert de technologie de 4 Scorpene 2000 a été annoncé en 2008. L'aboutissement de cette volonté se concrétisera une décennie plus tard avec le lancement du S40 Riachuelo dont les essais sont en passe d'être achevés. En décembre 2020, le S41 Umaïta fut lancé, respectant ainsi le programme de lancement prévu. Et enfin, les Philippines, dernièrement le PDG de Naval Group Pierre-Éric Pommelet annonçait des discussions intenses avec la République des Philippines. Cette dernière envisagerait, au vu de son exposition chinoise, de se doter de sa propre sous-marinade. Ce scénario pourrait entraîner à terme la vente de deux nouvelles unités de Scorpene 2000. Pour conclure, doté d'excellentes capacités anti-navire et anti-sous-marines mais aussi d'un fort potentiel en opération côtière grâce au dernier périscope SAGEM, ce nouveau venu vient bousculer le monopole allemand et russe dans la fourniture de SSK aux nations ayant l'ambition d'intégrer le grand jeu de la sous-marinade mondiale. Prochain combat à suivre pour le Scorpene et Naval Group, l'Indonésie. Cette vidéo est terminée mais nous tenions à vous remercier de l'avoir regardée jusqu'au bout. Sachez que la chaîne Défense Insider a pour objectif de partager notre passion commune pour le monde de la défense, le tout gratuitement, de manière apolitique et neutre au travers de nos professeurs, intellectuels, auteurs et militaires qui écrivent pour nous tous ces sujets. Nous nous engageons à ne jamais vous faire de sponsorisation avec des marques telles que Red Shadow Legends, NordVPN ou encore War Robots. En plus de diminuer la qualité générale de la vidéo, ces marques peuvent nous imposer leur vision et supprimer des parties entières des vidéos que vous regardez et donc affecter l'objectivité et la neutralité qui nous est si chère. C'est pour cela que pour compenser les coûts notamment en matière d'ouvrage, livres, magazines et divers abonnements pour vous produire ces vidéos que nous avons un Tipeee où vous pouvez participer des 1€ par mois pour nous aider à maintenir l'indépendance et la neutralité de cette chaîne. Il n'y a pas de petits dons pour assurer l'accès à l'information au plus grand nombre.